Musique Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui sur Grand Utopia Alors par contre le moucheron il va pas m'embêter très longtemps ça je te le dis tout de suite on se retrouve sur Eurotruck Simulator 2 pour une toute nouvelle vidéo et les amis regardez ce nouveau camion ça y est j'ai acheté un nouveau camion j'ai aussi un nouvel employé je vous le présenterai tout à l'heure si je n'oublie pas en tout cas voilà le nouveau DAF modèle 2021 incroyable je l'ai un petit peu customisé mais pas trop je l'ai mis en orange voilà c'est plutôt joli n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez j'ai mis les meilleurs pneus et au niveau de l'intérieur donc avec les rétroviseurs numériques Notamment le rétroviseur de devant voilà le petit sac ici le cool bag ici la canette de Red Bull le thé enfin le comment ça s'appelle de nouveau le carnet théière voilà le casque et puis les soins et puis Eneba évidemment derrière toujours présent donc voilà aujourd'hui les amis nous allons faire quoi ? Aujourd'hui les amis nous allons aller de nouveau à la Joséphine sauf que regardez il y a une nouvelle route qui a été créée une route goudronnée et ça c'est incroyable on en a pour une heure de route aujourd'hui nous transportons des bouteilles de vin certes qui sont vides si je ne m'abuse ce sont les bouteilles de vin de Cyril MP4 il me semble donc voilà alors les amis qu'est ce qui se passe ? Oui nous sommes bel et bien sur la nouvelle version de Grand Utopia donc la version 1.11 si je ne m'abuse puisque du coup il faut tous les DLC pour avoir cette mise à jour comme vous me l'aviez expliqué il faut le DLC Iberia et je vous ai expliqué justement dans la dernière vidéo très récemment que ce n'était pas possible pour moi clairement que niveau investissement je ne pouvais pas il fallait et ça m'embête ça m'embête alors je suis très content je ne vais pas vous mentir j'en suis très content mais les gars merci beaucoup Féli voilà Féli c'est un taré quoi Féli il a fait d'ailleurs partie des abonnés qui ont financé le track hier déjà donc juste bravo et merci et stop on s'en arrête là non Féli il m'a offert le DLC Iberia n'importe quoi allez alors merci beaucoup vraiment mais s'il vous plaît ne faites pas de cadeaux vraiment alors non mais vraiment c'est super cool sur Instagram déjà en message privé je ne sais plus c'est qui je suis désolé mais il y avait un abonné qui m'avait dit ouais est-ce que je peux t'offrir quelque chose et je ne sais plus c'est qui je suis désolé là je ne l'ai plus en tête mais très sincèrement moi je refuse quoi je ne peux pas accepter des cadeaux comme ça genre non c'est eh ben Féli il l'a fait sans me demander il a pris le DLC il me l'a envoyé bon bah voilà bah merci beaucoup Féli c'est une dinguerie et puis du coup ça nous permet évidemment d'avoir cette mise à jour et pouvoir profiter des nouveautés donc voilà on va pas on va pas se plaindre évidemment mais en tout cas voilà merci beaucoup mais voilà les cadeaux s'il vous plaît voilà vous voulez les cadeaux regardez mes vidéos mettez des pouces bleus mettez un commentaire abonnez-vous ça c'est des très bons cadeaux et pour voilà on va dire comment dire récompenser mon travail voilà en tout cas merci beaucoup on est parti et je pense qu'on va bien kiffer merci aussi du coup pour tous vos retours sur la dernière vidéo alors je vais être très honnête avec vous je suis très excité je suis très excité ce qui fait que je tourne cette vidéo le jour même de la sortie de la dernière donc il n'y a pas encore eu beaucoup de retours mais suffisamment pour que je fasse cette vidéo et j'avais trop envie de rouler voilà j'avais trop envie de rouler dites vous qu'aujourd'hui nous sommes dimanche dimanche 19 septembre et il est 19h35 ça n'a absolument aucun sens et et donc voilà donc ce qu'on va faire dans cette vidéo étant donné que je n'ai pas de messages vocaux enfin de messages vocaux sur instagram de vous ce que je vais faire c'est que je vais lire vos commentaires et réagir un petit peu à ce que vous m'avez dit en tout cas les premiers commentaires puisqu'il y a eu pas mal de choses intéressantes et puis je pense que le trajet voilà le trajet il dure quand même une heure le trajet il dure 50 minutes donc clairement clairement voilà aussi j'ai des trompes sur le klaxon voilà ça fait ça fait le plaisir vraiment dites moi ce que vous pensez de ce camion sachant qu'il n'y a pas trop de customisation possible étant donné que c'est un nouveau modèle et que déjà de base le camion est ultra stylé donc voilà moi j'aime bien je suis trop content je suis dans dans mon petit confort ça fait plaisir qu'est ce qui se passe attendez il ya un problème là il ya un problème ah non non ah oui non on prend le on prend le bateau ah oui non d'accord oh non excusez moi j'ai cru que je m'étais trompé que j'avais mis un point sur la carte et tout mais en fait non tout va bien moi j'ai eu peur j'ai cru qu'on allait là où il fallait pas et ça aurait été franchement dommage regardez c'est trop stylé le rond point le rond point avec le bateau du coup j'ai hâte de découvrir la josephine enfin on est déjà allé à la josephine mais en passant par cette nouvelle route goudronné je pense que ça va être très très sympa je vous rappelle là que je suis en boîte automatique et c'est un réel bonheur voilà c'est un réel bonheur je merci aussi pour vos retours vous avez dit que j'ai bien roulé dans la dernière vidéo ça me fait très plaisir ça change vraiment des dernières fois où c'était très catastrophique bah le fait le fait que je joue à american truck et que voilà à chaque fois de de changer de jeu comme ça c'est pas les mêmes camions c'est beaucoup plus compliqué alors le rétroviseur là en haut là c'est le donc numérique c'est le rétroviseur de devant j'ai du mal à le cerner j'ai du mal à comprendre va falloir un petit peu s'y faire faut aller où là Attends mais embarquement ok je vais tout droit je pense je sais pas où je dois aller je pense que je dois aller là là c'est bien fait parce que je suis je suis perdu là je suis perdu je suis en totale découverte je vais me mettre sur cette file et puis je vais je pense que c'est bel et bien ça ce qu'il faut faire oui c'est ça très bien bon bah écoutez c'est de la découverte c'est de la découverte la plus totale on va prendre ce bateau oui c'est ça c'est bon tout va bien tout va très très bien en vrai c'est ultra stylé un les rétroviseurs numériques au début j'étais contre alors dans la vraie vie je sais pas comment ça rend mais au début j'étais en mode waouh c'est un peu compliqué quand même mais là dans le enfin sur le jeu finalement c'est vraiment bien quoi ça rend vraiment bien hop là c'est bon on va pouvoir embarquer le débarquement non pas de normandie mais le débarquement de mcolo avec du vin vide on va éviter de casser les bouteilles quand même parce que sinon cyril mp4 il va pas être content hop là et on est parti pour l'embarquement ah je dois aller où moi je dois aller non je dois aller là oui bah oui il faut qu'on monte je réfléchissais alors dans la dernière vidéo je vous avais demandé qu'est ce que vous attendiez puisque c'était vous qui me l'aviez demandé à la base qu'est ce que vous attendiez le plus sur eurotruck genre sur une prochaine mise à jour et il ya eu pas mal de petites choses par exemple blue polo un truc que j'attends dans le ts 2 c'est une maintenance de véhicules plus poussés par exemple le niveau d'huile et le liquide de refroidissement la pression des pneus entre autres je demande sûrement trop c'est des dégâts physiques sur les camions lors des accidents oui ça c'est à ça c'est vrai j'y ai pas pensé dans la dernière vidéo jeu là je réagis en direct à ce commentaire c'est vrai ce serait ultra stylé parce que c'est vrai que alors d'ailleurs regardez mon nouveau camion alors attendez j'arrive pas à faire apparaître pourquoi ça marche pas bon dommage je voulais vous montrer mais c'est pas grave en gros j'ai 5% de dégâts sur le camion parce que j'ai fait une connerie en arrivant avant mais voilà mais c'est vrai que quand tu fais un accident c'est relativement bien fait c'est à dire que tu as des dégâts et en plus ton moteur ton camion a du mal à tourner il est pété quoi mais c'est vrai que physiquement physiquement il n'a pas de dégâts quoi en tout cas pas vraiment du coup c'est vrai que ce serait ultra stylé je suis bien d'accord que le camion soit pété qu'il y ait des rayures des fissures des vitres cassées alors oui voilà c'est vrai c'est peut-être un peu beaucoup ce qu'on demande mais je trouve que par rapport à d'autres trucs que moi j'aurais bien aimé par exemple le fait de de pouvoir sortir du camion tu vois je trouve que c'est peut-être plus sympa j'entends hélicoptère très bien donc c'est une très bonne idée blue panda attends c'est ça ton pseudo blue polo pardon bah écoute je vais taper blue panda maintenant j'espère que ça te fait plaisir non mais en tout cas en tout cas voilà et là je découvre cet endroit vous voyez sur le gps je ne suis encore jamais allé alors est ce que c'est parce que c'est nouveau et que c'est une mise à jour bon j'ai quand même cramé le feu mais comme je n'ai pas eu d'amende on va reculer on va jouer le jeu il n'y a personne derrière voilà ça c'est bien voilà hop on n'a rien vu c'est bon là c'est nickel d'ailleurs ça me permet de regarder le commentaire de team pour ce qui est des nouveautés j'aimerais beaucoup il ya deux dlc des nouvelles fonctionnalités des ajouts alors attends parce que ça est compliqué de rouler de lire en même temps mince j'étais au point mort je suis désolé le téléphone est interdit au volant les amis et c'est pas pour rien vous allez le voir ah oui alors il aimerait par exemple si j'ai bien compris un dlc avec des camions porteurs ça ce serait stylé par contre ça va être très très chiant ça ça va être très très chiant ces feux si c'est nouveau c'est pas gentil ouais un dlc avec des camions porteurs je suis carrément d'accord avoir un garagiste mettre un grand châssis à l'arrière ok ah mais c'est vraiment quelque chose qui va arriver en fait apparemment c'est ça si je dis pas de bêtises alors il est aussi d'accord avec moi pour le fait de pouvoir sortir du camion et faire les choses nous mêmes ça je suis carrément d'accord mais voilà team il a évoqué pas mal de bonnes idées attend le feu est encore ouvert ah non il est vert donc j'ai pas mon téléphone la police c'est pas ce que vous croyez heureusement qu'on peut cacher son téléphone assez facilement en camion enfin en tout cas voilà du coup à peu près ces commentaires là et puis évidemment vos commentaires d'encouragement et ceux qui m'ont dit que j'ai bien roulé alors ça ça me fait très plaisir je vous remercie les gars je vous remercie ça fait extrêmement plaisir mais c'est vrai du coup pour y revenir un peu ce qui serait très sympa pour eurotruck les prochains temps les prochaines fois en tout cas ce serait en effet de pouvoir alors sortir du camion mais d'avoir les dégâts physiques sur le camion ce serait incroyable genre et alors c'est un peu beaucoup aussi mais avec l'usure ou n'aura pas l'usure mais disons par exemple tu prends des trucs dans la figure Réader le point noir sur ma main vous le voyez moucheron tu es mort va attend c'est à dire que j'ai un moucheron sur sur ma main attendez excusez moi attendez c'est dégueulasse c'est absolument ignoble dégage c'est bon au lieu au moment il me fera plus chier excusez moi pour ce petit désagrément voilà oui donc et oui que par exemple quand j'ai un truc alors ça arrive rarement mais voilà admettons quand tu roules dans des gravions on pourrait avoir des impacts sur le alors oui voilà c'est un petit peu beaucoup ce que je dis je vais pas vous mentir c'est un petit peu exagéré mais tu vois ce genre de choses bah des dégâts physiques en fait ce serait vraiment vraiment stylé pour le coup voilà après faut pas que ça se transforme parce que je du coup j'avais eu vos commentaires qui disait en effet ce serait stylé de pouvoir sortir du camion faire ceci cela mais justement c'est ça ce qui me fait peur aussi c'est qu'il faudrait pas que ça se transforme en zebus simulator et genre avec où tu peux te promener à pied dans la ville fin ça n'a franchement aucun sens à mon sens donc voilà tout simplement regarder on voit la tour eiffel sur notre gauche c'est juste c'est juste magnifique en plus on a assez magnifique c'est ultra stylé là c'est ultra stylé alors on est vraiment trop trop bien là je suis carrément émerveillé alors attendez il faut que je reste ici bien sûr allez admirer un petit peu la tour eiffel C'est cool c'est cool bah du coup alors et encore une fois vraiment je je suis gêné par ce cadeau de felly 1 le dlc iberia je vais pas vous mentir je suis très gêné voilà alors c'est vrai que moi aussi je vous ai déjà fait des concours de ma propre poche très clairement mais non mais même je sais c'est pas à vous de me faire des cadeaux tu vois donc ça me gêne un peu mais merci beaucoup attend là il ya la tour my godness mais est ce que je dois rester à droite ah et c'est bien ça ah bah il commence à pleuvoir tiens il commence à pleuvoir donc je vais mettre les feux de croisement ce camion est ultra stylé ce camion est vraiment stylé ouais je disais un truc oui mais du coup comme maintenant j'ai le dlc iberia ben les gars je pense qu'il faudra retourner un petit peu sur promod les pro les prochaines fois un petit peu qu'est ce que vous en dites qu'on retourne un peu sur promod histoire de c'est quoi tous ces bruits là c'est mon camion et alors ah oui alors cet endroit les gars je ne comprends rien j'y suis déjà allé en off magique roundabout oui il ya des easter eggs j'adore je comprends rien il ya des easter eggs et je suis déjà passé par là en off je vous en avais parlé une fois je comprends rien c'est trop drôle my godness c'est un génie quoi euh alors attendez qu'est ce que c'est que cette merde on va aller là voilà allez hein et c'est même pas là qu'il faut aller accident allez alors là c'est même pas de ma faute hein l'accident il est même pas de ma faute gros hein hé abuse pas toi hein bon c'est bon j'ai trouvé comment faire j'ai rien compris bref oui donc on retournera peut-être sur promod pour justement voir l'espagne enfin le portugal quoi pour justement voir et profiter aussi un petit peu du dlc iberia euh bon apparemment le dlc n'est pas ouf mais parce que d'ailleurs ça me fait penser big up l7c fox qui passera peut-être par là avec miss big up à vous deux euh une de leurs dernières vidéos sur eurotruck j'ai explosé de rire parce que du coup ils se sont mis du coup au dlc iberia enfin et enfin je dis enfin parce que justement ils disent que ce sont les les derniers à ne pas encore à ne pas encore rouler enfin à ne pas encore avoir pu rouler sur iberia mais c'est faux c'est faux les gars cher copain c'est faux puisque du coup c'est moi le dernier pour le moment voilà euh vous n'êtes pas les derniers donc voilà euh donc on ira sur grand tu enfin sur sur iberia une fois en promote si ça vous va euh si ça vous si ça vous intéresse venez on va un petit peu respecter les limitations si ça vous va on va faire ça bien ah le bruit c'est un train ici j'entends un train mais je le vois pas très bien je sais pas si vous l'avez entendu hop là bon bah écoutez on est pas trop mal le temps est juste éclaté au sol mais euh mais on va faire avec les gars je comment alors comment vous dire ah mais il est là le train il vient de passer quel imbécile c'est le tgv d'ailleurs bon anniversaire le tgv euh voilà j'adore euh oui je voulais vous dire un truc bah juste que je suis trop content quoi de ce qui se passe c'est à dire que voilà ça ça me fait plaisir je vous ai dit qu'à un moment donné je commençais à de nouveau être lassé par Eurotruck c'est des choses qui arrivent et euh et depuis que je je bah après c'est logique mais depuis que je me suis remis à kiffer là ces temps ci parce que je me force plus bah du coup j'enchaîne de nouveau là ça y est je suis nouveau en train d'enchaîner quoi ça n'a aucun sens hop là c'est génial c'est juste génial voilà je suis content la qualité graphique n'est pas trop mauvaise enfin voilà c'est alors on en profite on en profite parce que je vous rappelle les gars que le 7 octobre Far Cry 6 va sortir et que je ne serai que dessus pendant un bon petit moment donc c'est pour ça vraiment on va essayer d'en profiter peut-être si j'ai la foi et surtout si j'ai l'envie évidemment je tournerai peut-être des vidéos Eurotruck à l'avance pour que pendant cette période de Far Cry je puisse vous sortir quand même des vidéos Eurotruck mais je vous promets pas je vous promets rien mais si je peux le faire ce serait excellent et ça vous ferait d'ailleurs plusieurs vidéos par jour sur youtube parce que vraiment à partir du 7 octobre tous les jours, tous les putains de jours il y aura un épisode de Far Cry 6 d'une demi-heure donc à 16h donc si j'ai des vidéos Eurotruck à l'avance que j'aurais tourné exprès à l'avance ce qui peut-être je le ferai tu vois et bien à ce moment là il y aura à 16h une vidéo sur Far Cry 6 et puis peut-être qu'en soirée il y aura une nouvelle vidéo Eurotruck voilà tout simplement donc j'espère vraiment que vous allez kiffer mais franchement j'espère du fond du coeur que vous allez quand même regarder Far Cry 6 que vous allez regarder le premier épisode et que si ça vous plaît vous regardiez les suivants et si vous êtes pas sûr vous regardiez quand même le deuxième pour être sûr et là vous allez tomber amoureux c'est obligé quoi c'est obligé il faut il faut il faut parce que là je vais vraiment mais je vais oh les gars c'est tellement bientôt c'est à la fois bientôt et à la fois pas bientôt c'est quand même dans moins d'un mois ouais c'est quand même bientôt j'ai vraiment hâte il faut que j'aille où je vais vérifier à l'avance parce que je vais me faire baiseille non c'est bon c'est bon on va rester là je suis très excité les gars je suis excité de tout ce qui se passe je vais pas vous mentir voilà c'est je les ai même plus par voilà ça y est je me laisse submerger par les émotions le gars il joue à un jeu où il conduit un camion il est en train de il va presque pleurer le connard bon en tout cas voilà en tout cas voilà hop là le virage très sympathique non mais vous vous rendez compte juste attendez parce que je vous explique ah ça va on a déjà plus qu'une demi-heure mais c'est à dire que vraiment le trajet dure une heure hé moi je voyais ça à l'époque c'était demi-tour gauche je faisais pas ça c'est trop chiant ça me faisait trop chier en vidéo je parle là je m'en fous voilà voilà là c'est dangereux il faut pas faire ça les enfants voilà je passe allez le petit péage oui voilà là je suis content ça pourrait durer deux heures alors peut-être pas parce que vraiment dans trois quarts d'heure il faut que je retrouve mes acolytes donc tranquille Milou hop là bonjour bon normalement j'ai le télépass vous le voyez sur le pare-brise mais mais on va faire ça manuellement parce que parce que voilà nous sommes des des gens qui aiment bien le manuel bon je sais pas ce que je dis allez on est parti ils sont vraiment bien ces rétros pour le coup ils sont vraiment bien alors le bus ah oui il y en avait un un abonné alors tu restes sur ta voie ok parfait je vais le laisser doubler je sais plus quel abonné je m'en excuse ça devait faire partie d'un des commentaires que je lisais qui disait ouais ce serait stylé un DLC à l'avenir mais il pleut tempête là il pleut tempête un DLC à l'avenir genre avec des un mode bus enfin un mode avec des bus quoi tout simplement alors là par contre pour une fois je suis pas d'accord voilà évidemment c'est tout à fait normal chacun a ses avis là pour une fois je suis pas d'accord parce que ben c'est Eurotruck et que toute façon il y a déjà des modes où tu peux jouer avec des bus alors certes c'est pas des missions de bus mais heureusement d'ailleurs parce que c'est Eurotruck et qu'il y a beaucoup de jeux de simulation de bus d'ailleurs regardez L7C Fox même moi j'ai fait des vidéos sur The Bus donc non faut pas non plus tout mélanger voilà faut pas non plus tout mélanger après ça va partir un peu trop en couille tu peux déjà conduire des voitures aussi enfin voilà c'est pas l'idéal sur Eurotruck c'est évident mais en tout cas voilà c'est que du kiff là c'est que du kiff là je roule j'ai le pied enfoncé sur la pédale d'ailleurs je vais mettre le petit régulateur voilà comme ça on se fait plus chier c'est que du kiff oh le voyant trop bien fait là on est vraiment sur un nouveau camion ça change quand même des anciens camions je ne sais plus est-ce que c'est ce camion là que j'utilise pour les convois abonnés je ne sais plus bon en tout cas c'est pas le même puisque c'est pas la même customisation mais il me semble que c'est aussi le nouveau DAF avec cette même configuration si je dis pas trop de bêtises je ne suis pas sûr en tout cas voili voilou ah là ah là on est bien là ça me rappelle vraiment la période phare de Eurotruck sur ma chaîne où j'ai commencé mais que j'étais très passionné tu vois ce que je veux dire où ça montait de ouf genre tu sais dans mon camion j'avais toujours ce sac là enfin c'était pas celui là d'ailleurs j'ai exprès changé j'avais toujours un sac et tout et en fait je me sentais chez moi et c'était vraiment à l'époque où je ne savais pas si j'allais devenir routier ou pas justement c'était avec mes questions qui se posaient et je me sentais à la maison chez moi et je pouvais rouler des heures des heures enfin je roulais des heures en écoutant énergie etc et là ça me rappelle exactement on est vraiment exactement dans le même mood donc voilà après très sincèrement l'avantage et l'inconvénient à la fois c'est que tant que je suis sur Grand Utopia je fais beaucoup de routes en vidéo et pas en off parce que j'ai pas envie j'en ai fait en off il fut un temps sur Grand Utopia notamment cet endroit avec les ronds-points bizarres mais en fait j'ai pas envie parce que voilà j'ai envie de découvrir ça avec vous sachant qu'on a quand même exploré presque presque 40% de la map je mets les warnings parce que je crois qu'il se passe un truc non non ils ont juste ralenti comme des idiots on a exploré presque 40% de la map ça va relativement vite en soi donc c'est cool mais je préfère faire ça en vidéo alors qu'à l'inverse avec le pro-mod comme en général tout se ressemble un petit peu alors Iberia on va découvrir ensemble mais en vrai je pense que je vais pouvoir de nouveau rouler en off quand on refera un petit peu de pro-mod alors voilà comme ça vous voyez un petit peu mes projets c'est vrai que ceux qui se demandaient si je vais continuer au truck alors tant que j'en ai envie je vais continuer mais surtout il y a eu un accident c'est chaud je mets juste mon clignotant mais je ne vais pas trop me déporter voilà on met en sécurité tout le monde évidemment c'est horrible par ce temps là c'est sûr qu'il y a des accidents là clairement l'idée c'est qu'on explore un maximum de Grand Utopia genre vraiment genre plus de 70% et après on va re-switcher sur pro-mod alors on va peut-être faire ça en parallèle je ne sais pas trop encore comment et à chaque fois qu'il y a des mises à jour sur Grand Utopia évidemment voilà j'ai failli rentrer dans le véhicule ça ne s'est pas produit et heureusement je suis trop fort j'ai fait de l'aqua planning concrètement les gars pourtant j'ai mis des bons pneus là je me suis un peu fait peur je ne vais pas vous mentir waouh heureusement que je n'ai pas fait de coup brusque bref ce que je disais c'est que dès qu'il y aura des mises à jour sur Grand Utopia on y retournera bon là la question ne se pose pas parce qu'on a encore beaucoup à explorer sur Grand Utopia et puis comme ça on sera dans une période où on fera de nouveau du pro-mod où je pense qu'on fera aussi de nouveau pas mal de multijoueurs en pro-mod ça peut être pas mal et voilà tout simplement je roulerai en off aussi en écoutant énergie à l'ancienne et ça va être trop bien juste ma vie sociale est détruite ma vie sociale est à néant concrètement je le répète Far Cry 6 Battlefield Eurotruck maintenant Minecraft qui revient chez moi non non mais c'est pas possible il y a Sons of the Forest qui va sortir aussi on sait pas quand mais quand ça va sortir non mais clairement je suis dans en fait vous rigolez ça vous fait rire moi ça me fait pas rien ça me passionne mais ça me fait pas rien je suis dans la merde j'ai un boulot j'ai une famille j'ai non et heureusement heureusement que j'ai encore pas de famille c'est bien heureusement que tu m'as quitté non mais bref non mais c'est incroyable ma vie sociale elle va être heureusement qu'il y a encore les week-ends qui existent parce que si on avait des semaines sans week-end mais là c'était fini je serais un robot quoi non mais vraiment sans déconner mais j'adore ça c'est pour ça c'est évidemment je vais pas râler je suis un geek c'est tout voilà bref que du bonheur que du bonheur il fait vraiment pas beau il fait vraiment pas beau c'est un plaisir de conduire c'est un plaisir de vous parler j'espère que vous kiffez et voilà voilà on voit vraiment rien là vous savez quoi ça me fait vraiment penser c'est à peu près le même temps mais en fait c'est carrément ça le même temps que quand on est rentré de vacances avec Arthur et sa copine quand on est rentré de vacances avec ma 206 et donc on repartait de la Haute-Savoie il faisait super beau et tout et on était sur l'autoroute et il faisait ce temps et encore tu vois la voiture devant là celle-là à cette distance on la voyait pas du tout et la plupart des gens ils avaient même pas leur feu allumé des inconscients et on roulait vraiment à 50 à l'heure au lieu de 130 voilà c'était la tempête ouais c'était pire que ça mais ça me fait vraiment penser à ça et ma 206 a tenu je suis très fier d'elle donc voilà ça me rappelle exactement ça je suis nostalgique des vacances alors que ça fait ça fait déjà deux mois waouh que le temps passe vite c'est bientôt l'année prochaine en tout cas voilà c'est tout pour moi bah du coup c'est bien tout le monde a adapté son allure à ce que je vois ça roule pas trop et tant mieux tant mieux tant mieux là ça va être que du bonheur pour aller à la Joséphine euh non pas la Joséphine si c'est la Joséphine ouais c'est ça parce que là on a vécu bah alors remarque on a le choix avec ce camion là avec ce camion là on peut prendre la route compliquée mais là je prends le choix qu'on prenne la route goudronnée parce qu'on est là pour la découvrir mais on se fera une livraison avec ce genre de configuration pour aller à la Joséphine avec la route compliquée parce que c'est faisable évidemment en plus j'aurais pu la faire mais avec la remorque qu'on a eu dans cette vidéo c'était pas possible en tout cas voilà on est tous à 70 je savais alors je vais vous dire un truc vous allez prendre pour un con mais je ne savais même pas que l'intelligence artificielle s'adaptait pour de vrai à la vitesse parce qu'ils sont vraiment 20 km heure en dessous et c'est exactement ce qu'il faut faire non ? c'est exactement ce qu'il faut faire ah remarque non là c'est 107, 130 en vrai c'est juste pour moi que c'est 90 et pour le bus là bon je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas c'est cool que les véhicules soient adaptés à ce climat moi je ne suis pas du tout adapté en termes de distance de sécurité j'en ai rien à foutre il n'y a pas d'hélicoptère pour me surveiller alors j'ai ajouté mais ça ne marche pas j'en étais sûr en fait j'avais ajouté dans le camion les lumières d'ambiance comme à l'ancienne c'est pour ça ça me rappelle vraiment à l'ancienne c'est dans ta maison dans le camion dans ta petite bulle le problème c'est que ça ne marche pas je remarque que ça ne fonctionne pas donc si vous voulez mon avis il faut que je remette un nouveau mode de lumière d'ambiance je pense que c'est plus du tout compatible celui que j'ai parce qu'il est vieux ça fait depuis plus d'un an que j'ai ce même mode et que j'ai jamais mis à jour le truc donc voilà je suis RP aujourd'hui vous avez vu je suis très détendu je suis très RP parce que là en vrai quand je suis irrité vous savez très bien dans ce genre de situation ce que je suis capable de faire en plus c'est une putain d'ignonne droite mon pote allez encore une petite vingtaine de minutes voilà sur l'autoroute ça va être très très long parce que là en vrai je peux même pas dire que je vais doubler le bus ou quoi parce que même le bus va plus vite que la voiture là tu vois mais comme elle est au milieu mais ouais mais parce qu'il est limité à 80 j'ai vu son truc c'est con ça alors là c'est ultra dangereux en fait l'idéal c'est que je puisse doubler le bus mais la voiture derrière elle fait n'importe quoi enfin on sait pas pourquoi elle est sur la voie du milieu sans rien faire et le bus il freine depuis tout à l'heure putain attends je vais lui montrer que j'ai envie de doubler c'est bon c'est bon c'est bon ça marche ça marche j'ai réussi parfait ah ouais ça roule vraiment ouais ils ont adapté leur vitesse c'est trop bien bon donc ce que je fais c'est un peu du danger mais il est sérieux lui attends je vais lui faire des appels de phare et en plus il freine il me fait un petit break check je mets les warnings parce que là clairement ça freine fort par ce temps là faut pas faire ce que je fais d'ailleurs je vais me remettre à droite voilà ni vu ni connu oh on aura gratté un petit peu clairement on aura gratté un petit peu ça fait plaisir il se met sur la voie tout à gauche alors qu'il ah si ça y est ça y est ça y est ils ont envie d'accélérer là les bonhommes ça y est ils sont chauds ils sont chauds là je suis en train de réaliser que pardon je fais n'importe quoi je suis en train de réaliser que les vitres à gauche et à droite elles sont gigantesques j'ai l'impression qu'elles sont gigantesques bon j'ai manifestement fait ça pour rien je suis allé au milieu mais je sais pas pourquoi ah voilà ça y est il se décide à doubler à part ce genre de temps c'est un peu la la merde oh je me fais doubler par la droite comme une merde oh la honte oh c'est bon là ça reroule un petit peu ils sont chiants à être au milieu là comme ça tu vois bah c'est ce que j'ai fait mais parce que là du coup je peux pas doubler sur la voie tout à gauche aïe 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 aïe. d'ailleurs franchement les gars alors ça faisait un petit moment que j'ai pu demander mais éventuellement parce que j'ai pas tout suivi si vous connaissez éventuellement des mods des nouveaux mods ou des updates ou n'importe Que vous pouvez me conseiller Alors j'ai les sizel pack et les trucs de base bien sûr Mais voilà si vous avez des modes à me conseiller Je pense notamment et surtout Pour la customisation et le bien-être C'est plutôt dans ce sens là que j'entends C'est à dire que vraiment les modes graphiques Pas besoin Les modes de son Sauf si c'est un truc révolutionnaire il n'y a pas besoin parce que j'ai déjà Et Tout ce qui concerne la route vraiment tout ça on s'en fout Mais je parle vraiment en termes de customisation Et de vraiment que Dans le camion on se sente à la maison Complètement quoi vraiment tu vois Voilà si vous connaissez des trucs N'hésitez surtout pas à m'en faire part Parce que c'est vrai qu'à ce niveau là Je ne m'y connais pas J'ai vu qu'il y avait aussi des DLC de customisation Mais est-ce que ça vaut le coup de les acheter Alors sur Eneba je les ai vus Et c'est clairement pas cher de toute façon Eneba C'est Eneba Mais est-ce que ça vaut le coup Parce que finalement on a des modes gratuits Qui font très bien le taf Donc voilà La petite question que je me pose En tout cas voilà je vous laisse Me dire tout ça Evidemment En commentaire Et puis n'hésitez pas Si vous voulez acheter sur Eneba Des jeux, des DLC N'importe quoi A prix cassé A passer par mon lien en description Voilà c'est un lien affilié Et ça me permet de toucher une petite commission Voilà Je vais suivre La voie ici Voilà Puisque nous sommes rentrés sur l'autoroute Avec une carte Donc on va sortir avec la carte aussi Voilà et bonjour 16 euros Mais c'est ultra cher Pour ce qu'on a fait C'est ultra cher Ah oui c'est plus cher pour les camions Les péages Non c'est ça les autoroutes Il me semble Je ne sais pas J'invente un truc Je ne sais pas Je pense que vous me direz oui La falaise 24 Ça tombe bien On va pas à la falaise nous On a rien à foutre Allez on a encore un petit quart d'heure les amis On est nickel On passe à côté de Ville-Marie Et donc après on va faire un angle à 90 degrés Et on va traverser le pont Le pont de l'infini Souvenez-vous Et oui Donc là on va direction la falaise Oui bah c'est ça On va pas à la falaise pourtant J'espère vraiment que le temps va changer T'imagines par ce temps là Faire la route De la Joséphine Enfin la route difficile tu vois Alors là ça serait Bah c'est la merde en fait T'es dans la boue t'es Voilà Ouais mais non mais ils roule à 80 devant Ils sont chiants Si c'est bon Ils ont une vitesse raisonnable là tous Parfait là on est bien Là c'est fluide Non ça ralentit Oh c'est chiant Ça c'est à cause des caravanes Comment ça s'appelle là leur truc là C'est à cause d'eux que ça fout le bordel là Là il faut que je sorte en fait Bah oui mais il y a une voiture Oh la la Voilà J'ai quand même fait ça bien Enfin on essaye On essaye on essaye Allez bonjour Direction le centre routier Mais on ne va pas au centre routier Bien évidemment vous l'aurez compris Je suis en train de penser On n'y est pas encore Mais quand on va repasser sur ProMod Ça va me faire bizarre d'avoir de nouveau des valeurs qui sont pas cohérentes Enfin Genre 17h de route qui passe en 5 minutes Les coupures toutes les 2 minutes Tu sais là sur Grand Utopia t'as pas ce problème Parce que c'est le vrai temps On te dit il faut une heure de route Bah dans la vraie vie t'faut une heure aussi Donc si ta prochaine coupure est dans 15h Bah tu sais que t'auras pas de coupure à faire quoi Et ça c'est formidable Vous voyez le feu vert Il est beau le feu vert Bah ouais mais il pleut Il pleut Je pouvais pas freiner en fait Je peux pas passer de 70 à 0 Comme ça quoi Vous avez craqué Bon Mais c'était sûr Mais c'était sûr en fait C'était sûr Parfait On a de la chance pour une fois Personne n'a le rond point Hop là Dolan sur mer C'est parti Ca me rappelle des bons souvenirs On a encore jamais pris cette route non plus On découvre et ça c'est cool Parce que ça fait augmenter les pourcentages de découvertes De Grand Utopia Et moi ça ça me fait plaisir Ça ça me fait plaisir D'ailleurs petite parenthèse Oui alors pour répondre Je m'auto réponds Mais dans la dernière vidéo La route qu'on a faite Et bien c'était bel et bien la route Alors que d'ailleurs vous avez été très nombreux à me proposer en fait Mais aussi que My Godness m'avait suggéré Voilà C'était exactement celle là Je savais pas si c'était celle là Mais c'était bel et bien celle là Et donc c'est super cool Elle était vraiment bien Franchement Elle était vraiment très cool J'ai aussi appris d'ailleurs Voilà My Godness Écoute je l'apprends aujourd'hui Que tu avais Alors désolé si je te le rappelle Tu as bientôt 30 ans Non voilà J'ai découvert ça en tout cas Sur le site Je ne le savais pas C'est vrai je ne savais pas Quel âge avait My Godness Maintenant je le sais Et il arrête de pleuvoir Et ça c'est bien Enfin si il pleut encore Mais un peu moins Voilà Du coup j'aimerais Voilà Ah là On est bien Bon en fait on connait déjà Cette route apparemment Ça me dit rien Mais on est déjà passé par là Très très bien Et bien voilà Oh et d'ailleurs vous savez quoi On verra si ça match ou pas Si on sera de nouveau En pro mode ou pas Parce que Est-ce que Grand Utopia On peut mettre de la neige Sur la map Je ne sais pas Est-ce que peut-être Il est prévu qu'il y ait de la neige En hiver Je ne sais pas Mais en tout cas Quand on arrivera de nouveau En période hivernale On n'y est pas encore S'il vous plaît On remettra de la neige Sur les routes Et on va On va prendre cher On va se refaire ce challenge Mais c'est vrai C'est une bonne question Est-ce que sur Grand Utopia Il y a de la neige ou pas Est-ce qu'on peut en mettre Je ne sais pas Ça se trouve c'est une surprise J'en ai aucune idée Là pour le coup J'en ai aucune idée Ce serait La galère Ce serait la galère Parce que déjà là Ce n'est pas facile facile Mais alors S'il y avait de la neige J'imagine même pas La catastrophe La catastrophe J'admire mon camion Actuellement Je ne sais pas Je regarde un petit peu Les boutons qu'il y avait Et je réfléchissais Au sens de la vie Attends il faut aller où là Moi je vais A Dolan sur mer On est d'accord Je vais à gauche non C'est ça Hop là Quel pilote On fait attention Au petit dénivelé Quand même Je découvre aussi Le tableau de bord Putain On peut changer Plein de trucs Et tout Enfin Distance C'est trop stylé Non c'est trop stylé 35 minutes Ça veut dire Ça fait 35 minutes Qu'on roule Oui c'est ça Comme en vrai Comme sur les Les nouveaux Enfin les nouveaux camions Je crois que ça fait Depuis longtemps Que c'est comme ça Qu'on peut voir Ton temps de conduite Sur les camions Bah voilà Bah du coup On peut le voir J'ai jamais vu ça Sur Eurotruck Je crois C'est trop bien C'est trop stylé Et on a fait 34 km En 35 minutes C'est ce que je suis en train De voir sur le tableau de bord Total fuel 16 litres D'accord C'est incroyable C'est ultra stylé J'avoue J'ai eu une érection Allez on est parti De nouveau Pour une petite route Plutôt sympa D'ailleurs je peux Éteindre mes feux De croisement Et puis let's go Il refait beau Et ça c'est cool Surtout pour ce genre de route Parce que clairement Ce genre de route Sous la pluie C'est terrible Encore l'autoroute Voilà mais Allez on va essayer De prendre cette route au mieux Ah ouais je m'en rappelle On l'a pris plusieurs fois Celle là Alors là L'absence de marquage C'est terrible Ah là là Heureusement nous sommes Des routiers professionnels Putain ça passe tellement Proche Prêt C'est flippant Heureusement je Je maîtrise mon véhicule Parce que j'ai eu une formation Professionnelle Hop là Et bah c'est nickel C'est nickel C'est nickel Bon Un peu de sérieux là Est-ce que vous êtes abonné A ma chaîne Bonne question Non mais en vrai Et d'ailleurs c'est vrai Ça c'est le discours Des youtubeurs aussi Vous savez Mes pouces bleus Mes la cloche Mes couilles Tout ça Mais c'est vrai que En vrai de vrai Il y a plus De viewers non abonnés Que abonnés Qui regardent mes vidéos Et c'est vrai en fait Je ne comprends pas Encore des gros youtubeurs Je me dis Voilà statistiquement C'est possible Mais je ne comprends pas Pourquoi Sur mes 40 000 abonnés Parmi vous Sachant que Les 40 000 qui sont abonnés Ne regardent pas tous Evidemment mes vidéos Sinon j'aurais 40 000 vues Par vidéo Et donc en plus de ça Parmi les viewers actifs La majorité Ne sont pas Ne font pas partie Des 40 000 abonnés Et là Cyprien On vous demande pourquoi Non mais c'est vrai Mais c'est ouf Je trouve ça fou Alors merci Merci d'être là Mais n'hésitez pas A vous abonner les gars Franchement n'hésitez surtout pas A vous abonner Moi ça m'aide énormément Vous vous avez les notifications Et puis voilà quoi Ça fait la La bonne action Et puis par ailleurs Si vous voulez mettre la cloche Ça ça me fait plaisir Si vous mettez le like Ça c'est encore mieux Et puis Et puis voilà Allez direction La Joséphine Donc là C'est le pont De l'infini L'hélicoptère Vous le voyez il est beau Louloucopter Ah merde je peux pas lever la tête C'est louloucopter Ah Oh c'est stylé Est-ce qu'on fait une miniature Ou pas là Parce que vous savez que moi J'aime bien faire des miniatures De type un peu Putaclic Je crois que ça va pas marcher Les gars regardez Aussi Excusez-moi Et voilà Et on a une miniature De type qualitative Je l'espère en tout cas Et puis Et puis voilà On est parti On quitte Dolan Dolan sur mer Viaduc du château d'ours Et nous sommes Tipard Nous sommes Tipard Et on pourra se mettre Le régulateur Et le plus gros effet Evidemment Parce que de toute façon Ce sera très simple Je pense Euh Si ça se trouve C'est compliqué Mais je ne crois pas Je ne crois sincèrement pas Allez Un petit coup de trompe Là je vois des enfants Dans la voiture Qui me font signe Voilà Ils sont contents Ils m'ont fait coucou Vous avez pas vu C'est normal C'est un peu pixelisé Les gendarmes Qui passent au même moment Tu sais Ah ça me fait penser Une vidéo que j'avais vue Je pense que vous avez tous vu Où Il y a des jeunes qui filment Et il y a un camion Qui trace sa mère Alors c'est très dangereux Par contre Il n'avait pas à faire ça C'est Un petit Il n'avait pas à faire ça ici Il tracait sa mère Avec un klaxon customisé Genre pirate des Caraïbes Un truc comme ça Tu vois Et Deux minutes après Il y a les keufs Les gendarmes Qui passent à fond Les ballons avec les sirènes Et en fait Ils le traçaient Enfin Ils le Ils le coursaient quoi Voilà Je pense que vous voyez De quelle vidéo je parle C'est très drôle Mais Là par contre C'est inconscient Mais Voilà quoi Excellent quoi Ça me fait penser à ça Ce serait stylé Vous pensez que c'est possible Je vous pose tellement de questions A chaque vidéo Je suis désolé Ah Il y a cette nouvelle route La Joséphine ici Je crois que c'est ça C'est à partir de là Que c'est nouveau Eh oui Ça c'est nouveau ça les gars Cette partie A partir de A partir de maintenant Tout est nouveau Et ça Ça c'est cool Ouais Est-ce que c'est possible De faire Ce serait stylé Un mode Ou un truc comme ça Avec des camions custom Euh Des trompes custom Genre Pirate des Caraïbes Ou que tu peux faire Toi même aussi Des sons Ce serait stylé ça Ce serait trop stylé Voilà Je sais pas si c'est possible Je pense pas Je pense pas Parce que sinon Tout le monde en parlerait Mais Mais si c'est possible De le faire N'hésitez pas A me contacter Ok Ça va déjà être plus sympa Cette route Je pense Je pense Je pense Puisque d'ailleurs Alors on va pouvoir voir Mais Vous voyez les Les montagnes Les collines Juste en face de nous là Bah c'était là dedans Que nous étions Et d'ailleurs C'est là dedans Que nous allons Et on va pouvoir voir Je pense En dessous de nous La route Que nous avions pris Ah La montée a l'air difficile Pour les camions Ah là Mais là Ça va être difficile Pour moi Pour rien Ah ils sont chiants C'est bon Il y a des voitures derrière Donc on va pouvoir voir La route en parallèle Qu'on a prise Ils sont terribles Je vais mettre un peu Sur le côté Si jamais il y a des motards Qui veulent me doubler Ça monte Ça monte Ça monte C'est la classe quand même Il est vraiment bien Ce camion J'aime beaucoup Je pense que Félix sera content D'ailleurs Parce que Daft Voilà Et d'ailleurs C'était même pas fait exprès Mais le fait que Félix m'ait offert Du coup Iberia Bah ça fait un petit peu Un clin d'oeil Hommage C'est ce que je veux dire C'était pas fait exprès Bon les copains C'est bon Ah vous pouvez voir Sur le GPS La route Bah d'ailleurs On va la voir en vrai Là non Non on la voit pas en vrai Mais en tout cas Voilà elle est juste là On va la voir en dessous D'ailleurs On devrait la voir en dessous De nous Je sais pas quand Je pense qu'on Qu'on va pouvoir la voir Attends Juste l'idée de faire Un accident Ce serait vraiment con Elle est juste en dessous De nous Elle est juste là Oh oui vous la voyez Ah le pont Je m'en rappelle Voilà là vous voyez La route en bas à droite Ah ouais Nous on est vraiment bien Ici là Sur ce pont là Mon pote Là Ah là On est bien On est quand même bien mieux Oh là là Rien à voir C'est magnifique en plus Ça me fait penser À des Ça me fait penser À GTA V Une map custom Voilà Si jamais Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas Mais en tout cas voilà Ça me fait exactement Penser à ça C'est ultra stylé Et c'est drôle Parce que Il y a à peine Une semaine Une semaine et demie Dans une des dernières vidéos Justement Bah il n'y avait pas encore Ce pont qui était construit Alors tu te dis Putain ça a été fait En une semaine Tellement rapidement Enfin c'est formidable Voilà c'est amusant C'est effrayant quand même C'est effrayant Tellement on est haut Ça me fait encore une fois Penser quand on est allé En haut de Savoie Enfin bref Bref Tout me fait penser à ça C'est formidable Ultra stylé Par contre Ça monte après là Non ? C'est quoi cette route Là-haut là ? Ne me dis pas Qu'on va la prendre Cette route Si on va la prendre Ah ouais 50 km heure Je crois qu'on va On va monter Cette route de l'enfer Oh Mon dieu mais c'est une blague Ça monte comme ça ? Ah non Ah si Quoi ? Il faut que je monte là ? La Joséphine Sinon je peux aller Tout droit Wesh Mais ça va jamais le faire Bah RIP Je suis en automatique Je rappelle Ah ouais Ok Bah on va devoir y aller Comme ça Après je pense que C'est pas C'est un peu compliqué Différemment Mais ouais Mais c'est abusé Dites moi qu'après Ce sera bon Parce que Oh Elle a monté mon pote On pouvait pas continuer Tout droit Ah ouais Non mais là C'est Ça fait que de monter Et tout C'est un sens unique En plus Ah Il a réussi à passer Des vitesses Ah C'est bon les gars On va essayer De prendre de l'élan Oh bah là Je suis désolé C'est pas grave En fait Je voulais vraiment Gratter un max Et bah malheureusement Ça n'a servi à rien En plus Oh putain Quel enfer C'est incroyable Non mais attendez On va changer la miniature En fait Vous vous doutez bien Que la miniature Ça va être là Attendez 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 Là on a une bête De miniature Quand même Je pense qu'on est tous D'accord pour le dire Incroyable Je pense que si je passais En manuel Ce serait mieux Ah bah voilà Tout de suite Ça marche mieux Voilà Bon bah écoutez En manuel C'est quand même bien mieux Hop là C'est pas un sens unique Les gars A tout moment On croise une bagnole Ou un camion C'est légendaire Bon en tout cas On est arrivé les gars Je vous rassure C'est juste ici Bon bah en tout cas La manuelle M'a sauvé Là en automatique On serait pas arrivé La Joséphine Bienvenue Ah ouais Et là Il y a une autre route Ici et tout Ah mais oui C'était pas justement là Qu'on est arrivé Je sais plus Ou justement Non Ah oui Je m'en rappelle Il me semble Là où il y a le trait Au milieu là Enfin bref Il me semble On avait essayé de monter On avait pas réussi En fait on est jamais arrivé Jusque là haut D'accord Ah c'est marrant Par contre là On va avoir un problème Là non Ça passe là Mais la remorque Elle va pas passer Là j'arrache le poteau Bon bah j'ai arraché le poteau Tant pis J'ai arraché le poteau Les gars Bon et ben les gars On va se faire Ouh bah Facile la manoeuvre Facile la manoeuvre Facile Alors Mais oui Très très bien là C'est cadeau Hop On se met comme as Et c'est parti Et voilà Comme dirait Mastu Attendez Je vais Hop Voilà C'est parti Mon kiki Alors attends Je crois Je me suis mis un peu Dans la merde Et je comprends rien là Pourquoi ça va jamais Comme je veux Ah voilà Excusez moi Attendez Je me concentre Voilà C'est bon Ouais c'est bon Ouais vite fait Ouais non C'est pas bon Ah c'était presque bon Les gars Je m'en veux là Je m'en veux un peu C'est pas grave Là Non mais va pas dans ce sens Attendez Excusez moi Les gars C'est un peu Chaotique Voilà Bon je l'ai fait en vue extérieure Et bah voilà Cyril MP4 est content Nous avons livré son vin Enfin ses bouteilles de vin Et ça Et ça les gars Et ça c'est bon Et là je suis content Et là je suis content Et d'ailleurs je vais vous montrer Du coup mon chauffeur Qui s'appelle Bob Salut Bob Voilà il est là Bob il est beau Il est tout ce qu'il faut Et il conduit du coup Mon ancien camion Le Mercedes-Benz New Actros Stream Space Et nous nous avons Le DAF 2021 Bien évidemment Voilà Et bah je suis très content Je suis très content De cette vidéo J'espère vraiment Que vous l'avez kiffé Si c'est le cas Surtout n'oubliez pas Le pouce bleu Et nous on se retrouve Très vite pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Je vous fais plein de bisous Merci d'être là Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz